Et puis une session extraordinaire du conseil des ministres de la communauté économique des états de l'Afrique centrale s'est tenue hier à Libreville. Les travaux consacrés à la crise centrafricaine étaient présidés par le ministre gabonais des affaires étrangères, Noël Melson-Messon, par ailleurs président du conseil des ministres de cette institution sous-régionale. Le compte rendu d'Éric Hervé Mollé-Mollé-Gérard Mayagna de notre rédaction. Au centre de ces assises sous-régionales initiées par le président en exercice de la communauté économique des états de l'Afrique centrale, Ali Bongo Niba, président de l'Afrique gabonaise, deux préoccupations majeures. La résolution de la crise centrafricaine et la réforme de cette institution. Au cours de cette réunion, nous avons fait le point de la situation. D'abord pour constater qu'il y a des développements préoccupants dans ce pays au plan humanitaire et au plan de la sécurité. Et il s'agissait donc pour l'ensemble des états membres et pour les partenaires de la RCA de faire le point sur cette situation et de dégager les solutions, les pistes. On a notamment évoqué la possibilité pour l'Afrique centrale de mettre en place une brigade spéciale qui peut, en appui à la MINUSCA, aider à rétablir la sécurité à travers le pays. La situation, quand bien même il y a des avancées, depuis le mois de mai se dégrade parce qu'il y a un déplacement du conflit vers les régions qui, originellement, n'étaient pas attrapées. Et aujourd'hui, cela a mis sur les routes, justement, des déplacés internes. Ça a créé les conditions d'une demande humanitaire. Cette rencontre fut l'occasion d'inviter les pays de cette communauté et les partenaires à honorer leurs engagements dans le cadre de l'initiative africaine pour la République centrafricaine et sa feuille de route pour la paix et la réconciliation. Le secrétariat ne dispose pas de suffisamment de moyens. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé un appel à la réunion, aux états membres, pour qu'ils payent leur contribution au budget général de la CAC. Et surtout qu'ils payent aussi les arriérés qui sont très, très, très élevés, au cours de 34 milliards. Or, la CAC fonctionne plus ou moins autour de 10 milliards par an. Sans compter, bien sûr, les fonds spéciaux pour soutenir les opérations de maintien de la paix et de la sécurité dans la sous-région. Les fonds spéciaux sont aujourd'hui inexistants. Cette rencontre qui témoigne le leadership du Gabon et de son président en matière de paix et de sécurité se tient quelques semaines avant la prochaine visite du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en République centrafricaine. Merci. Merci.